Derrière le cordon de sécurité, les riverains sont venus constater les dégâts. Toute la façade de la banque a été soufflée. Les vitres ont explosé, le sol est jonché de morceaux de verre et de débris. La Blombank se trouve dans le quartier très commerçant de Verdun, mais au moment de l'explosion, peu de passants se trouvaient dans la rue. Une personne aurait été légèrement blessée. Ma maison est à deux rues d'ici. Nous étions en train de rompre le jeûne du ramadan quand nous avons entendu une forte détonation. Il y a eu une grande lumière jaune. Au début, nous avons pensé que c'était un feu d'artifice. Nous sommes allés sur le balcon et nous avons vu de la fumée et des gens qui couraient dans tous les sens. Tous les voisins sont sortis de chez eux pour voir les dégâts. Nous avons vu un blessé sur le sol. L'ambulance l'a tout de suite emmené. La bombe aurait explosé à l'arrière du bâtiment. Selon les autorités, elle aurait pu être placée sous une voiture ou dans les pots de plantes devant la façade de l'établissement. Pour le dirigeant de ruse Walid Joumblad, cette attaque est directement liée aux sanctions américaines adoptées en décembre dernier contre les banques libanaises qui traitent avec le Hezbollah, considérée par Washington comme un groupe terroriste. D'après le gouverneur de la Banque du Liban, environ 100 comptes bancaires liés à l'organisation chiite ont depuis été fermées ou gelées. Merci. 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 Merci.